C'est très agréable dans la vie d'un critique, d'un journal, de voir l'oeuvre d'un cinéaste se déployer et tabou son troisième en-étrage. C'est vraiment un éblouissement, son film le plus ample, le plus beau, c'est un film assez flou dont je ne vais rien dévoiler pour que vous gardiez ce sentiment de surprise et de sidération qui a été le nôtre lorsqu'on l'a découvert. On en parlera plus lentement à l'issue de la projection avec Miguel Gomes, à qui je vais céder la parole pour qu'il vous dise quelques mots sur le film. Bonsoir, j'ai des doutes sur ces trucs de chef-d'oeuvre, mais enfin, je veux remercier le Centre Pompidou, il est en roc et surtout à vous d'être ici. Et maintenant je pars parce que j'ai déjà vu une vie. Pourquoi avoir un tabou quand on a la possibilité d'avoir plusieurs tabous ? Donc il y a bien sûr un tabou parce que les films se déroulent dans ces mondes tabous, aussi parce qu'il a une histoire d'amour tabou, une histoire d'amour impossible, interdite. Et aussi parce que je crois qu'il a deux parties, et dans la première partie on parle pas du passé, dans cette première partie on parle, on montre les présents, les présents des gens, des vêtements, qui ne partent jamais d'Afrique. Et pourtant, cette Afrique, elle va entrer dans les films dans une deuxième partie. Il y a un autre tabou aujourd'hui, c'est de faire des films qui ont un rapport avec le cinéma, parce que la plupart du temps ces films sont vraiment... Ils font chier un peu. Ce sont des films très conscients de l'histoire du cinéma, avec des citations et tout ça. Ces films, oui, ont un rapport avec la mémoire du cinéma, et donc il y a une sorte de pulsion pour un cinéma qui est pas là, qui est fini, qui existe dans le passé. Mais je n'essaie pas de le refaire, je sais que c'est impossible, mais de trouver un chemin pour y arriver, pour arriver à la sensation que ces films m'ont donné comme spectateur. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !